Les mâchoires sont serrées, le regard inquiet. Michael Blanc semble avoir du mal à y croire. Il arrive à l'aéroport de Jakarta avec sa mère, escorté par quatre officiers de l'immigration. Ça y est, il peut quitter l'Indonésie. Décembre 1999, le baroudor français est arrêté en Indonésie avec près de 4 kilos de hachiches cachés dans des bouteilles de plongée. Il crie son innocence, mais il est condamné à la perpétuité. Une peine ensuite réduite à 20 ans de prison. En Indonésie, les lois sur les stupéfiants sont extrêmement sévères. Hier soir, la mère de Michael nous décrivait la joie de son fils. Il est super heureux, il est super motivé pour vivre sa vie à fond. Il est un peu inquiet aussi parce qu'il ne sait pas ce que ça va être. Il a perdu pied avec la réalité de l'Europe depuis bien longtemps. Au final, il a été incarcéré 14 ans avant 5 années de liberté conditionnelle. Tout ce temps, Hélène Le Touzet les a passés au plus près de son fils. Elle a tout quitté en France et s'est installée en Indonésie. C'est elle qui s'est battue jour après jour pour rendre sa libération possible. Il pense que si je n'avais pas été là, il serait toujours avec sa peine à vie et peut-être même qu'il aurait eu la peine de mort. Parce qu'au début, c'était ce qui était un peu prévu. De voir Michael enfermer toute sa vie, ce n'était pas possible. Donc il fallait que ce soit, que j'arrive à prouver que ce n'était pas possible. Donc même quand on me disait, ce n'est pas la peine d'essayer, vous n'y arriverez pas. Je me disais, si on n'essaye pas, c'est sûr qu'on n'a rien. Après une escale à Istanbul, Michael Blanc retrouvera demain en fin de matinée sa famille qu'il n'a pas vue depuis 19 ans. Sa mère a promis, elle, de revenir ici à Jakarta dans trois semaines. Elle veut continuer à aider d'autres détenus étrangers incarcérés dans les prisons indonésiennes.